Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et une position de milieu de partie avec ici le trait pour les blancs dame, deux tours de fou de chaque côté avec six pions blancs contre six pions noirs, donc égalité de pions, égalité matérielle des rocs opposés et une attaque des blancs évidemment avec les deux fous braqués sur le roi noir, la dame qui peut arriver rapidement, une tour qui soutient un pion à la très avancée, donc on peut imaginer déjà un coup forcé le seul échec de la position, c'est fou prend H7 échec évidemment, avec l'arrivée de la dame, ensuite probablement H5 et la destruction de la chaîne de pions devant le roi ici qui crée une attaque très forte, les blancs vont l'emporter dans cette partie parce que les noirs n'ont pas vu la défense, apparemment ils ont abandonnés alors qu'ils avaient une défense de nulle, on va essayer de la trouver donc déjà l'introduction c'est l'attaque des blancs avec ce joli sacrifice de fou, on connaît la destruction de la chaîne de pions devant le roi pour permettre à la dame d'arriver alors il a pris d'abord la tour c'est un bon coup pour d'abord éliminer la tour ici parce que là les noirs sont obligés de reprendre de toute façon il prend la tour, c'est bien joué, ça libère une case pour le roi et là, le deuxième sacrifice, c'est la deuxième destruction de la chaîne de pions devant le roi qui permet de menacer Matt évidemment en H8 il n'y a pas trop le choix, les noirs sont obligés de prendre alors s'il prend ce pion, on prend le fou avec la tour l'échec ici donne pas grand chose enfin s'il peut sauver un petit peu alors on peut prendre le fou aussi là évidemment mais sinon le roi peut bouger et du coup la tour reste en place parce que si le fou prend la dame la tour prend la dame et les blancs ont une tour de plus évidemment si on prend le fou il prend la tour, on sauve le fou mais on a qu'un fou de plus donc le mieux c'est de garder la tour évidemment mais le bon coup c'est quand même la prise du roi en G7 tout simplement dame H6, 3 G8 et G6 et là les noirs n'ont pas trouvé de défense et ils ont abandonné parce que les blancs menacent Matt en deux coups dame H7, 8, 2 dame prend F7 s'il prend pion G6 évidemment c'est pas suffisant la dame prend G6 et il y aura dame G8 Matt donc il n'a pas trouvé de coup il a abandonné tout simplement alors qu'il fallait évidemment regarder les coups forcés et vous vous avez trouvé les coups forcés bien sûr peut tourner l'échiquier si vous voulez chercher avec les noirs dans cette position évidemment la seule chance des noirs évidemment ce sont des échecs alors les échecs il y en a quelques-uns il y a un échec de fou il y a plusieurs échecs de dame il y a un échec de tour donc il faut vérifier tout tous les échecs voir s'il y en a un qui peut sauver les noirs alors l'échec qui donne le moins de matériel c'est le fou a priori le fou qui vient en G5 mais la tour va prendre tout simplement alors après il n'y a pas plus d'échecs que tout à l'heure donc il y aura tour d'échecs roi prend d1 là il y a un échec supplémentaire c'est le fou qui peut arriver mais le roi revient et il n'y a pas apparemment de sauvetage possible tour d1, roi prend d1 fou f3, le roi revient en c1 voilà et là la dame est perdue les noirs vont devoir donner leur dame pour éviter le mat il y avait un autre échec ici c'était peut-être avec la lame en d4 mais bon après le roi revient en c1 un dernier échec de consolation le roi s'en va et il y a toujours les menaces de mat bien évidemment pour les blancs donc pas moyen de s'en sortir ici c'était pas le fou c'est pas la dame non plus parce qu'on en a besoin c'est la tour qui se sacrifie alors pourquoi la tour se sacrifie ? alors les blancs ne peuvent pas prendre avec la tour parce qu'il y aurait fou g5 échecs donc il est obligé de prendre avec le roi là on fait fou f3 échec le roi est obligé de revenir ancien et là il y a un coup de défense inattendu avec ensuite les blancs sont pratiquement obligés de prendre l'échec perpétuel après ce prochain coup des noirs coup de défense ici donc la menace alors il n'y a plus trop d'échecs la menace des blancs c'est dame h7 on va réussir à l'empêcher à l'aide du fou en f3 et de la dame la dame qui arrive en h5 tout simplement pour contrôler la case h7 propose un échange de dame et si les blancs prennent on reprend simplement avec le roi et ici les blancs ne peuvent rien faire d'autre que prendre l'échec perpétuel parce que les blancs ont deux fous quand même et c'est beaucoup de fous contre une tour alors il y a deux pions mais les deux pions ne sont quand même pas terribles ils sont isolés les pions f2 et h2 donc ils auraient été liés les blancs avaient peut-être des chances de prendre l'avantage peut-être de gagner cette finale parce que quand même deux pions d'avance en finale c'est beaucoup mais ici avec des pions isolés c'est quand même compliqué je pense que les blancs ont intérêt simplement à faire échec ici en f4 et à répéter les coups voilà en faisant des échecs ils peuvent tenter d'échanger l'âme mais ils restent d'être moins bien ils peuvent même peut-être perdre s'ils ne se défendent pas comme il faut donc ça ne sert à rien de prendre des risques ici les deux fous sont forts voilà les noirs qui n'ont pas trouvé donc cette défense donc voilà jolie attaque des blancs fou prend h7 c'est bien joué après évidemment dans la position de départ les blancs n'étaient pas vraiment obligés de prendre ce pion h7 ils pouvaient préparer peut-être jouer à jouer peut-être le rang b1 ou alors monter la tour en équerre tour en g3 dans cette position pour éviter pour permettre à sa tour de revenir rapidement et là vraiment de créer fou prend h7 échec comme menace parce qu'après il y aurait la tour qui arrive en h3 en plus de la dame ça fait beaucoup de pièces lourdes on attaque voilà et bien merci d'avoir suivi cette position et n'oubliez pas de vous abonner à très bientôt et bien merci d'avoir regardé cette vidéo et bien merci d'avoir regardé cette vidéo et bien merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501